Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Élise Richard, journaliste, pour son livre que nous voyons ici. Voilà, je le montre, je fais un petit montage. Cessons de maltraiter nos vieux. Bonjour Élise. Bonjour. Ce livre, c'est quoi ? C'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule, c'est surtout un état des lieux de l'accompagnement des personnes âgées, aussi bien en EHPAD qu'à domicile. Et l'idée, c'était vraiment d'englober les deux, à la fois l'institution et le maintien à domicile, parce qu'il y a des difficultés et des dysfonctionnements dans les deux domaines. Ça, c'est clair. Et l'idée aussi, c'était de proposer des solutions. Pas faire justement simplement un constat de ce qui ne va pas, mais essayer de proposer des pistes de réflexion par rapport à des solutions qui existent déjà et qu'il faudrait développer. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? C'est par une problématique personnelle ou vous vous êtes dit, mais là, il y a un truc, c'est incroyable, il faut en parler parce qu'il n'y a pas d'autre choix ? Alors, moi, personnellement, j'ai ma grand-mère qui a terminé ses jours dans un EHPAD, donc j'étais aussi sensibilisée par rapport à ça. Et puis, il y a trois ans, j'ai réalisé un documentaire pour l'émission Zone interdite, justement sur cette question-là de l'accompagnement des personnes âgées. Et c'est à cette époque, en fait, que j'ai découvert tous les dysfonctionnements que je relate dans le livre. Et après, il y a eu la crise sanitaire qui a révélé d'autant plus ces dysfonctionnements et c'est comme ça qu'est née l'idée du livre. Tous ceux dont vous parlez dans le livre, Charles-Antoine et Julien, etc., ce sont des vrais cas ? Oui, oui, il n'y a absolument aucun cas fictif. Toutes les personnes que je mentionne dans le livre, qu'elles soient anonymisées ou non, existent réellement et je les ai rencontrées ou par téléphone pour certaines, parce que j'ai aussi enquêté durant le confinement. Donc, je n'ai pas toujours pu me déplacer, mais toutes les personnes existent. On va le dire franchement, directement, c'est épouvantable, c'est navrant. Et pardon de le dire, mais on a l'impression que c'est juste la face visible de l'iceberg, mais c'est peut-être pire en dessous. Et ça veut dire que c'est l'état du pays qui est comme ça, finalement. Ce n'est pas juste les EHPAD, ce n'est pas juste nos vieux. Vous avez raison, c'est-à-dire que là, moi, j'ai focalisé en effet sur l'accompagnement des personnes âgées. Après, la situation, elle est évidemment pareille, voire pire dans les hôpitaux. Je pense que tout ce qui est santé aujourd'hui, malheureusement, il y a un problème vraiment très important de manque de moyens humains, manque de personnel principalement. Alors, on a les chiffres, on a les statistiques, on voit la population vieillit, on le sait. Aucune proactivité de la France, rien du tout. Est-ce que c'est pareil ailleurs, vous le savez ou pas du tout ? On a l'impression qu'il ne se passe rien, que tout va bien. Il faut quand même être honnête. C'est vrai qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été prises depuis la crise sanitaire. Oui, mais depuis la crise. Oui, depuis la crise. Mais c'est vrai que quand j'avais réalisé le documentaire il y a trois ans, déjà à l'époque, on promettait une loi, la fameuse loi grand âge et autonomie, qui était très, très attendue par les professionnels du secteur. Et cette loi n'a jamais vu le jour. Donc, il y a eu tout un tas de rapports très, très bien faits et voilà, qui proposent énormément justement de solutions pour réformer le secteur. Mais ils sont restés lettres mortes et cette loi, on l'attend toujours. Et malheureusement, elle ne verra pas le jour avant la fin du quinquennat. Et ça, c'est regrettable. Et peut-être même pas celui d'après. Enfin, on n'en sait rien. Parce que quand je parle de serpent de mer, ça fait des années qu'on l'attend cette loi quand même. Ça fait des années en effet que les professionnels dénoncent ce manque de moyens. A votre avis, est-ce qu'on a un rapport différent ? Alors là, c'est de la philo quasiment ou de la sociologie. Et on a trois heures, si vous voulez. Un rapport différent à la mort en ce moment. Je ne parle pas qu'en France, c'est peut-être en Occident. Est-ce que l'homme n'a pas tendance à penser et à croire qu'il est devenu un surhomme ? Qu'il surmonte tout, que ce soit les virus, la météo, etc. Il peut tout changer alors qu'en fait, non. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, je pense, notamment dans ce que je dénonce aussi et qui est l'agisme. En fait, c'est la discrimination envers les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on pense peut-être à tort que finalement, on ne va pas vieillir ou vieillir bien. C'est ça, exactement. On ne se projette pas parce que peut-être qu'on ne veut pas voir justement le vieillissement. C'est quelque chose qui fait peur parce que ça renvoie forcément à la finitude, à la mort. Et donc finalement, c'est une question qu'on repousse un peu, à laquelle on ne veut pas se confronter. Et les pouvoirs publics, les politiques, en fait, ont cette même réaction inconsciente. C'est de « je pousse sous le tapis ». C'est forcément une question qui n'est pas forcément prioritaire dans les débats. Mais le problème, c'est que la population vieillit et la dépendance va doubler d'ici 2050. Et donc, il faut véritablement agir maintenant. On est d'accord. Donc, aucune proactivité. Alors, on répond peut-être à la question. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux ? C'est la vraie question. Encore une fois, les solutions existent. Il y a beaucoup de solutions alternatives aujourd'hui entre le maintien à domicile et l'entrée en maison de retraite qui existent. Il y a notamment des familles d'accueil. Il y a le système des pas d'hors les murs. Il y a des habitats alternatifs, inclusifs qui se développent. Mais ça reste des solutions un peu éparses et marginales qu'il faut absolument multiplier pour laisser justement le choix aux personnes âgées et à leurs proches de trouver la meilleure solution en fonction du degré d'autonomie et pas forcément avoir un choix binaire entre le domicile. On est seul chez soi avec parfois pas assez d'aide à domicile ou l'entrée dans une maison de retraite qui peut être aussi parfois compliquée. Donc, voilà, multiplier les solutions. Vous êtes confiante pour l'avenir, vous ? Je veux l'être. Oui. Je veux l'être et j'espère vraiment que tout un chacun pourra se saisir un peu de cette question. C'est aussi le but du livre, c'est d'alerter tous les citoyens. C'est pour ça que j'emploie le « nous », « cessons de maltraiter nos vieux » parce qu'on doit tous être concernés sur cette question et faire réagir justement pour que les politiques agissent véritablement sur cette question-là. Parce qu'il faut tout prendre en compte. Vous dites effectivement qu'il faut agir, il faut aider nos vieux, etc., que ce soit nos parents, nos grands-parents. Il y a aussi la problématique des aidants. Alors là, eux, on les laisse dans leur coin. Les pauvres ne savent même pas qu'ils sont aidants. Parfois même, certains décèdent avant même les personnes qu'ils aident. Ils sont vraiment laissés pour compte. C'est toute la société qu'il faut changer en réalité. Exactement. La situation des aidants est révélatrice aussi de ce délaissement de cette question-là. C'est-à-dire que les aidants sont eux aussi maltraités, tout comme les professionnels. Et c'est vrai qu'on estime à à peu près 20% des aidants qui ressentent une charge lourde ou importante et qui peuvent être au bord de l'épuisement. Et comme vous le disiez, certains décèdent malheureusement avant la personne qu'ils aident. C'est terrible. Effectivement. Ce livre, il est destiné à qui ? Aux politiques, au grand public, à tout le monde ? Oui, à tout le monde. Comme je le disais, le but, c'est vraiment que chacun se sente concerné par cette question. Donc qu'on soit ou pas directement concerné. C'est-à-dire que ça peut être... On a tous finalement des parents, des grands-parents vieillissants. Donc on doit tous se sentir concerné par cette question. Et ce livre, c'est un moyen justement d'alerter sur ce qui se passe. Et encore une fois, de proposer des pistes de solutions et de réflexion. Je vous le disais, hors micro, il est parfois dur votre livre parce qu'il est très vrai. Il fait ressortir des choses qu'on n'a vraiment absolument pas envie de voir, qu'on glisse justement sous le tapis. Mais il faut le lire parce que, comme je vous le disais là aussi, hors micro, on savait que ça existait, mais on ne voulait pas le voir. Là, pour le coup, on le voit. On n'a pas le choix. Je pense qu'il faut vraiment le lire. Merci beaucoup, vraiment. Vous en avez un autre en préparation ? Alors, j'ai un projet. Vous avez un projet en préparation, ça ? Un projet en préparation, mais ce n'est pas encore totalement en cours, mais j'ai un projet, oui. Merci beaucoup, Élise Richard. Merci à vous. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501